Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, bienvenue à l'émission Zone scolaire. Je me retrouve à l'école primaire Saint-Sacrement sur le territoire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et vous allez voir que ça bouge beaucoup de projets qui sont à venir et qui sont en cours. On va en parler en détail un petit peu plus tard, mais pour tout de suite, allons rencontrer la présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Mme Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Zone scolaire. Également pour moi. Beaucoup de sujets évidemment pour cette émission. Tout d'abord, parlons d'un partenariat avec l'organisme Portes ouvertes sur le lac. Oui, Portes ouvertes sur le lac, qui est quand même un service d'accueil pour les immigrants. Un nouveau service à laquelle on va intégrer une intervenante pour nos jeunes du primaire et du secondaire, en partenariat avec la Commission scolaire des pays du Bleuet, qui va permettre aux immigrants, soit le jeune en milieu scolaire qui a besoin d'interprètes, qui a besoin d'intégration dans sa classe, ou les parents, les parents qui ont besoin d'aide pour l'aide aux devoirs en fin de journée, qui ont besoin d'aide pour aller au guichet automatique, aller à l'épicerie. Tous les services que vous pouvez imaginer chez le médecin, parce que souvent, ces parents-là arrivent avec une autre langue, qu'ils ne comprennent pas vraiment, avant qu'ils s'adaptent, avant qu'ils apprennent notre langue. C'est un service qui est à point, parce que de plus en plus, même si on est en petite région et en région éloignée, comme on appelle, on reçoit des immigrants. Et Portes ouvertes sur le lac, c'est eux l'organisme qui reçoivent et qui, autrement dit, aident ces gens-là, soit dans l'ameublement, aller s'habiller, aller chercher un logement. C'est toutes des choses que Portes ouvertes sur le lac font. Et depuis quelques années, ça fait quand même plusieurs jeunes qu'on reçoit de cet organisme. Bonne nouvelle, l'École Notre-Dame qui a reçu un prix pour un projet qui avait été lancé l'année passée. Et oui, c'est une enseignante qui a reçu un prix prestigieux du ministère de l'Éducation et du ministère de la Culture, Mme Gladys Gauthier, sur un projet qu'ils ont fait sur un dépliant touristique. Le dépliant consistait à donner les endroits touristiques, à illustrer, parce que le jeune faisait l'illustration, des endroits touristiques qu'on avait en région. Et aussi à faire un petit texte pour dire pourquoi c'était important, puis qu'eux, ils trouvaient que c'était un bel endroit à visiter. Et c'est quand même innovateur, et ce prix-là, c'est quand même quelque chose de très important pour l'École Notre-Dame. Et je félicite l'enseignante, c'est quand même un prix pédagogique, et c'est à souligner. Tant des fêtes s'en vient, évidemment. Souper communautaire de Noël qui est à venir. Oui, souper communautaire à l'École Jean-Gauthier. L'École Jean-Gauthier a l'option Ressources phoniques. Ressources phoniques qui permettent aux jeunes de s'adapter avec la forêt. Ils font de la pêche, ils font de la chasse. Ils voient aussi l'importance de la conservation des arbres. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce projet-là. Et il y a aussi la cuisine à travers ça. C'est quelque chose d'aller chasser, d'aller pêcher. Mais il faut savoir aussi comment apprêter les animaux pour ne pas que ça devienne la gaspille. Et ils font un souper de Noël le 6 décembre à l'École Jean-Gauthier. Et la population est invitée. Puis c'est intéressant parce que c'est les jeunes eux-mêmes qui cuisinent les plats. Et ils sont accompagnés d'un chef. En tout cas, je vous invite à venir voir ça ou à venir partager avec eux leur souper. En terminant, Mme Thibault, je vous laisse quelques temps pour vos voeux de Noël. Oui, comme à tous les ans, on va avoir une petite période de repos. Et chacun d'entre vous, j'espère, va en profiter autant de notre personnel que la population. Les enfants, j'espère que les enfants vont se ressourcer. Aller jouer dehors. Pour l'instant, il n'y a pas de neige. Mais j'imagine qu'aller à ce temps-là, on va en avoir. Et partager. C'est important dans les moments qu'on vit en ce moment. Quand on voit tout ce qui se passe à l'extérieur. Et nos jeunes aussi qui en ont besoin. Et je vous souhaite un joyeux Noël et de passer de belles fêtes. Merci beaucoup, Mme Thibault. Je vois une Noël à vous aussi. Merci, toi aussi. Je me retrouve en compagnie de la directrice, Claudine Maltais. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre école. Ça me fait plaisir. Bienvenue. On se retrouve dans le local robotique, le local de sciences. On va en parler davantage un petit peu plus tard. Pour tout de suite, parlez-nous de l'école primaire Saint-Sacrement. Alors, l'école primaire Saint-Sacrement a une clientèle d'environ 269 élèves. Nous accueillons la clientèle régulière, la clientèle des classes spécialisées. De même que la clientèle de passe-partout, une partie. C'est l'école Saint-Sacrement. Il y a entre 50 et 60 membres du personnel qui gravitent autour des élèves. Différents corps d'emploi sont représentés. On a des gens en service de garde, des gens au niveau du soutien technique, soutien manuel, enseignants, préposés. Alors, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent ici quotidiennement. Beaucoup de personnel, évidemment. On va faire le tour un petit peu plus tard au cours de l'émission. Parlez-nous du projet éducatif ici qu'on va retrouver. Alors, le projet éducatif de l'école, en toile de fond de ce projet, repose un projet de musique. Pourquoi la musique? Parce qu'on s'est aperçus avec les années que la musique est rassembleur. D'abord, ici, il y a beaucoup de musiciens, au départ, dans les membres du personnel. Ça rassemble l'équipe, mais ça rassemble beaucoup les élèves aussi. Et on s'est aperçus que la musique, c'est à la portée de tous. Ça rejoint toute notre clientèle. Donc, c'est pour ça que c'est en toile de fond de notre projet éducatif. Il est inspiré aussi de trois valeurs. Il repose, entre autres, sur la valeur du respect des autres et des différences, étant donné le type de clientèle, puisque nous avons six classes spécialisées qui ont un service particulier. Il repose aussi sur une valeur qui est la reconnaissance, parce que par la reconnaissance, on travaille l'estime de soi. De même que le plaisir, parce que par le plaisir, c'est le moteur de la créativité. Alors, et à l'intérieur du plan de réussite, nous poursuivons deux objectifs disciplinaires. Un objectif qui est au niveau de l'écriture, dont les pratiques sont inspirées de la recherche. Alors, on s'est inspiré de... nous avons des pratiques innovantes que nous avons développées ici, qui sont mises en place dans toutes les classes. Même dans les classes spécialisées, ils font partie de cet objectif aussi. Ils travaillent aussi cet objectif. L'autre objectif est en mathématiques et vous allez avoir le plaisir de voir une démonstration à ce niveau-là un petit peu plus tard. Parlez-nous de l'École Saint-Sacrement qui est dite efficace selon quelques recherches. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, on peut dire que l'École Saint-Sacrement est une école efficace, puisque au départ, d'abord, nous avons uniformisé nos pratiques d'enseignement pour faciliter à nos élèves, d'une année à l'autre, leur opérage, la progression aussi de nos élèves. On peut dire aussi que l'École est efficace, puisqu'on travaille en communauté d'apprentissage. Alors, quand il y a une difficulté ici, c'est toujours perçu comme un défi. Ce n'est pas perçu comme des difficultés. On le voit autrement. Alors, les gens se rassemblent, les gens vont chercher l'expertise. D'abord, il y a différentes expertises. Puis, le niveau d'expertise est très élevé. De par la clientèle que nous avons, nous devons aller chercher différents types de formations. Et les gens collaborent, s'entraident entre eux pour trouver différents moyens. On pourrait dire aussi que, dans une école efficace, on se préoccupe plus de l'accueil et du climat positif de l'école. À ce titre, on a d'autres moyens ici que de punir les élèves ou de donner des conséquences, des sanctions, quand il y a des difficultés. On a développé des façons de faire qui nous permettent de faire les choses autrement. À titre d'exemple, les élèves qui n'ont pas fait leurs devoirs et leurs leçons la semaine ne sont pas pénalisés, puisqu'ils en sont peut-être même pas responsables. On trouve des façons différentes de travailler les comportements. On a différents systèmes d'émulation qui ont fait leurs preuves, qu'on a expérimentés aussi et qu'on utilise. On peut, entre autres, un élève peut être demandé à aller aider les élèves qui sont à la cuisine pendant la récréation, puisqu'ils ne peuvent pas aller dehors. Les élèves handicapés peuvent aller donner un coup de main. Ça fait partie des moyens. On a différents moyens. Le but, c'est toujours que l'élève, dans chaque situation, que l'élève grandisse de ça et apprenne à faire les choses autrement. Peut-être qu'on pourrait rajouter au niveau des... qu'on pourrait dire que l'école est efficace aussi par rapport... On célèbre les succès. Alors, il y a des temps pour célébrer les succès avec les élèves. Et ces temps-là sont arrêtés. Les gens s'associent au projet. Les parents s'associent au projet. On a un OPP extrêmement dynamique. Des parents qui s'impliquent beaucoup. Ils sont très dévoués. Ils ont des bonnes idées. Ils s'impliquent beaucoup dans l'école. Ils ont un projet, entre autres, pour encourager la lecture. Ils sont même dans notre projet éducatif, les parents, ici. Alors, ils ramassent des fonds pour encourager la lecture chez les élèves. Et une fois par mois, ils font tirer un livre par classe, neuf, à chaque élève, qu'il peut apporter à la maison, qui lui appartient. Et c'est sans compter tout le reste. Il y a plusieurs implications de nos parents, ici. Au niveau de nos résultats scolaires, si je parle du côté du régulier, on est très fiers des résultats obtenus. Quand on se compare avec la moyenne de la commission scolaire, ils sont même supérieurs à la moyenne des résultats. Principalement les garçons. C'est surprenant. On est très surpris de constater que depuis deux ans, nos résultats chez les garçons sont en augmentation. Puis, à noter que l'école comporte, ici, 65 % de garçons. Je terminerais en disant que l'une des principales clés de succès pour l'école Saint-Sacrement, c'est la formation des intervenants. Mieux ils sont formés, mieux ils sont outillés, mieux ils vont intervenir, meilleures sont les chances de réussite de nos élèves. Donc, je dirais, la stabilité, la mobilisation et la formation du personnel. Je qualifierais l'école Saint-Sacrement à ce niveau-là d'exceptionnel. Merci beaucoup, Claudine. Ça fait plaisir. Je me retrouve en compagnie de Nadia Podvin, professeure ici à l'école Saint-Sacrement. Entre autres, Nadia, tu es professeure, tu t'occupes aussi des classes spécialisées. Parle-nous justement des enseignements spécialisés ici qu'on va retrouver à l'école Saint-Sacrement. Oui, bon, ici dans l'école, on a six classes spécialisées qui comptent environ 60 élèves au total. Les enfants qui fréquentent les classes adaptées, en fait, c'est des enfants que le régulier, les classes régulières, ne répondaient pas à leurs besoins ou ne lui répondaient plus. Parfois, ils ont fait un bout au régulier, mais après un certain temps, ça ne fonctionnait plus. Donc, ils vont se retrouver dans nos classes pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'ils ont des besoins au niveau des apprentissages plus importants, au niveau de l'autonomie, au niveau des comportements, ça peut être au niveau du développement affectif, ça peut être au niveau de la santé aussi, qu'ils peuvent avoir des besoins particuliers ou plusieurs de ces raisons-là. Donc, les enfants vont se retrouver dans nos classes. Parfois, ils vont arriver à 5-6 ans dans la classe d'accueil de Mme Lise. Donc là, à ce moment-là, Mme Lise va les accueillir, va leur apprendre plus à gérer comment ça se passe à l'école, l'autonomie. Elle va commencer un peu les apprentissages. Puis après, elle va évaluer dans quelle classe l'enfant est mieux de continuer son parcours. Donc, il peut aller soit dans la classe de Mme Rebecca, à Mme Josée, puis ensuite, il va poursuivre chez Mme Annie, puis pour aller au secondaire par la suite. Mme Lise peut aussi décider avec l'équipe que l'enfant a besoin d'un petit peu plus d'encadrement, un peu plus de support. Il peut aller dans la classe à M. Robin, où là, c'est encore plus spécialisé un peu. Ou encore, les enfants peuvent se retrouver dans ma classe, dans ma classe à la classe kangourou. Ils arrivent directement chez nous pour des besoins un petit peu différents des autres enfants. Il y a aussi des enfants qui arrivent directement du régulier. Pour qui on fait un bout régulier, ça se passait bien, mais pour plusieurs raisons, ça ne peut plus répondre à leurs besoins. Donc là, ils veulent arriver dans notre école, puis on va évaluer dans quelle classe l'enfant va commencer son cheminement. Puis à chaque année, on réévalue, bon, cet enfant-là, on continue dans cette classe-là ou on change de classe, vraiment selon ses besoins, à tous les niveaux que j'ai nommés tout à l'heure. Alors nous, justement, du cheminement pour chacun des élèves, j'imagine que chacun a vraiment un encadrement spécialisé propre à lui? Oui, dans les classes, toutes les classes sont un petit peu structurées de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de visuels, le temps, l'espace est très, très bien défini. Puis chaque enfant, l'enseignant qui a l'enfant va établir un programme, un plan d'apprentissage pour l'enfant bien précis. Donc pour chaque enfant, on adapte le matériel, on adapte le rythme à lequel on enseigne, on adapte toute la façon de faire. Des fois, c'est même l'espace physique. On a des fois des appareils qui vont être ajoutés pour que l'enfant puisse mieux fonctionner. Puis on va y aller à son rythme, c'est-à-dire qu'on évalue constamment où l'enfant est rendu, puis si on peut continuer ou si on ralentit, ou si tout d'un coup on va plus vite parce que l'enfant, à ce bout-là, est capable d'aller plus vite. Puis on se réajuste constamment comme ça. Dans chacune des classes, c'est comme ça, peu importe à quel niveau l'enfant est, qu'il soit au début, début de son apprentissage académique ou qu'il soit rendu à la fin. Des fois, on a des enfants qui suivent pratiquement le programme régulier, puis on s'ajuste, puis on les fait progresser. On les amène le plus loin possible, en fait. Parlons justement, parce qu'il y a quand même une soixantaine d'élèves qui sont en classe spécialisée versus les élèves en classe régulière. Comment ça se passe quand les deux se côtoient? J'imagine qu'ils doivent avoir quand même une bonne ouverture d'esprit dans les classes régulières. Oui, bien, c'est très riche d'avoir des classes spécialisées dans une école régulière parce que, bon, les enfants des classes régulières fréquentent nos soixantaines, nos soixante élèves à tous les jours dans la cour de récréation, dans l'école, quand on fait les activités dans la grande salle ou au gymnase, nos élèves, ceux qui sont capables de le faire, participent aux activités de l'école. Donc, c'est sûr que les enfants de l'école Saint-Sacrement, ils deviennent ouverts à la différence par le fait même. Ils vivent une expérience que pas beaucoup d'autres enfants peuvent vivre, puis ça rend les enfants beaucoup plus ouverts d'esprit. Ils sont très tolérants, ils sont très gentils avec nos élèves. Nos élèves aussi des classes adaptées, bien, pour certains, ils vont faire de l'intégration dans les classes régulières. Donc, ils vont aller, des fois, il y en a qui vont aller en musique, il y en a qui vont aller en éducation physique, il y en a qui vont aller en anglais. Des fois, c'est même dans la classe, faire du français, des maths. Puis, les autres enfants, ils ont à côtoyer du régulier, ils ont à les côtoyer, puis ils sont toujours très gentils, très collaborateurs avec eux. Puis, il y a aussi le personnel de l'école qui nous soutient beaucoup, là. Nous autres, dans l'école, il y a la grosse équipe, j'en parlerai tout à l'heure, mais on a les profs du régulier qui sont toujours prêts à accueillir un de nos enfants dans leur classe, puis qui vont venir nous poser des questions pour les aider à ce qu'ils fonctionnent bien. Puis, on a même la secrétaire qui est ouverte, qui, tu sais, nos enfants vont faire des commissions au secrétariat. Des fois, c'est même prévu au plan, que madame la secrétaire va faire telle chose. M. le concierge qui est très, très impliqué, qui travaille beaucoup avec nos enfants. Tout à l'heure, quand ils sont venus filmer dans ma classe, d'ailleurs, je disais à un petit élève qu'il allait partir travailler avec M. Roch, qui est notre concierge. Donc, tout le personnel de l'école contribue aux classes adaptées. C'est très, très important pour que ça fonctionne bien. Puis, l'inverse est vrai aussi. Nous, on peut supporter nos collègues du régulier quand ils ont des cas un petit peu plus particuliers, là. Toi, de ton côté, en tant que professeur, depuis les dernières années, comment tu trouves ça, justement, de travailler avec des enfants en classe spécialisée? Moi, je trouve que c'est très enrichissant. C'est une clientèle qui nous amène à nous dépasser. Il faut toujours se remettre en question ce qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon on le fait pour leur permettre d'avancer. Il faut réfléchir beaucoup pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon petit coco, comment il pense, comment il apprend. Parce que des fois, on est bloqué à quelque part, ça n'avance plus, soit académiquement ou au niveau du comportement. Puis, la force de travailler en équipe, de réfléchir, bien, là, on réussit à ce que, tout d'un coup, oui, on fait un bon, puis on recommence à avancer. C'est que c'est très stimulant, c'est très intéressant. Je me retrouve en compagnie de Nathalie Boulanger, professeure de musique à l'École Saint-Sacrement. Nathalie, bonjour et surtout merci de nous accueillir dans ton local de musique. Bien, écoute, ça me fait plaisir. On va parler de plein de trucs parce qu'il y a un concert de Noël qui s'en vient. Il y a des élèves qui pratiquent presque tous les instruments de musique. Parle-nous tout d'abord du projet de musique que vous avez ici. Écoute, d'abord, ce projet-là a commencé, c'est la septième année. A commencé dans le but de faire rendre la musique accessible à tous. Ici, on a des classes spécialisées et je trouvais qu'il était capable d'apprendre la musique parce que la musique, c'est un langage universel. Donc, en partant de ce langage-là, on peut réunir toutes les personnes, donc tout le monde peut s'amuser et on peut apprendre. C'est certain que j'ai adapté la musique pour les classes spécialisées, mais ce qui a fait en sorte que j'ai trouvé des nouveaux moyens pour faire apprendre plus vite la musique à tous les enfants. Donc, oui, la musique est au centre de notre projet éducatif et je peux vous dire qu'ici, le parascolaire, les concerts, la musique, on en fait, on chante. Donc, en sixième année, on chante, on chante la plume. Justement, vous venez parler de classes adaptées. C'est quoi les moyens d'enseignement qui sont utilisés peut-être pour ces enfants-là ou même aussi pour les classes régulières? J'ai acheté du matériel qui fonctionne avec les couleurs. Donc, j'utilise beaucoup pour les plus jeunes et les classes spécialisées, les clochettes. Donc, je mets les... c'est des petites pièces et qu'on met dans la portée, puis ça s'est associé à des couleurs. Donc, ça développe la mémoire, l'observation et ils font des chansons ensemble. Ils sont capables de jouer ensemble et grâce aux plastiques de couleurs, bien, ils sont capables d'associer la musique avec les couleurs. Parlez-nous justement du parascolaire. Tous les élèves participent à faire de la musique? Pour le parascolaire, là, je te dirais que dans chacune des classes, pas les classes spécialisées, mais pour les classes à partir... Il y en a... cette année, c'est un projet pilote. On a mis les maternelles à partir de la première session pour le parascolaire chant. Et on peut dire que le parascolaire, on a au moins 80 % des enfants dans chaque classe qui participent à un des parascolaires en musique. C'est super important. Comme cette année, j'ai fait déjà deux groupes de guitare et j'ai trois groupes de chant choral. Et le 10 décembre, justement, lors de notre spectacle, on va avoir l'occasion de voir les classes à partir de la deuxième année, aller jusqu'à la sixième année, incluant le parascolaire chant. Donc, ici, le chant, ça fait longtemps que je suis ici. Donc, je l'ai instauré à partir de la deuxième année. Puis, ça crée vraiment un lien d'appartenance à cette école-là. Parce que mon local est adapté aussi pour que je puisse projeter les paroles. On projette des vidéos. Donc, on a toujours une séance de 15-20 minutes de chant. Donc, c'est super important ici. En terminant, parle-nous justement du fameux spectacle de Noël. C'est presque une tradition ici à l'École Saint-Sacrement. Un spectacle qui affiche complet à chaque année. Toujours complet. Puis, c'est ça qui est impressionnant parce que les parents aussi sont liés à notre école. L'École Saint-Sacrement est en milieu défavorisé, mais on n'est pas défavorisé dans la musique, dans le cœur qu'on a à l'intérieur de cette école-là, le personnel. Et pour le spectacle, c'est toujours, oui, à guichet fermé. Et c'est grâce à mon ami Robin aussi, qui travaille dans les classes spécialisées avec qui je travaille, que ça peut avoir lieu. Donc, je crois que c'est notre huitième année cette année qu'on fait le spectacle. Et c'est un beau spectacle. Oh, en couleur. Où est-ce qu'on voit les élèves? Puis, c'est tout mémorisé. Il n'y a pas de feuille. Donc, ils ont à travailler la compétence mémorisée, l'estime de soi, faire face au public. Faire face au public, c'est facile. Ils s'est trompés. Ils ne le savaient pas. Non, non, ils le savent. Mais quand il y a un public, ce n'est pas pareil. Comment ça va justement dans les pratiques? Bien, je fais ça en classe. Sur l'heure du midi, on a le parascolaire. Puis, en classe, bien, on pratique nos numéros. Parce qu'on a le concert des plus vieux à partir de la deuxième année. Mais le lendemain matin, les parents du premier cycle maternel, premier cycle, sont invités à voir tous les élèves de l'école, dont les classes adaptées et les maternelles jusqu'à la sixième année. Donc, la musique est au centre vraiment d'une école Saint-Sacrement. Merci beaucoup, Nathalie. Joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup. À vous aussi. Je me retrouve en compagnie de Jacinthe Bérubé. En fait, on est dans le local de mathématiques, de sciences et tout ça. Parlez-nous justement du projet qu'on va retrouver ici. Le projet, c'est un projet qui touche beaucoup la logique. À partir du constat qu'on est dans une école où on avait des problèmes en résolution de problèmes, justement, on avait une clientèle à grande, grande majorité masculine. Dans des classes, on a 15 garçons pour 5 filles. On avait des élèves très brillants, des grandes différences entre la vitesse d'apprentissage avec nos élèves. Alors, il fallait trouver une idée qui permette aux élèves plus rapides de continuer à se développer puis à être stimulés. Et c'est arrivé par hasard l'idée de la robotique et on atteint nos objectifs avec ça. Ce sont vraiment, quand on parle de résolution de problèmes, construire un robot, il faut l'imaginer. On a donc un objectif éloigné. Il faut se trouver des stratégies pour arriver à avoir le robot qu'on veut. Et il faut le construire. Et souvent, il faut faire appel à nos connaissances, exactement. Quand on a terminé, des fois, ça ne marche pas. Puis des fois, les élèves, parfois, ils me disent « Madame, c'est brisé ». Non, 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 c'est pas brisé. Retourne, refaire. Alors, il faut vraiment apprendre à résoudre des problèmes. Ils sont toujours en situation de résolution de problèmes, effectivement, avec ce projet-là. Justement, vous avez parlé de robotique. Qu'est-ce que les élèves vont construire ou qu'est-ce qu'ils vont faire autre tout ça? Ils changent souvent. Là, celui-ci, qu'est-ce que vous faites, les garçons? Un tribo. Un tribo, OK. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est un tribo. La beauté de la chose, c'est que quand on a commencé ce projet-là, l'enseignant n'avait pas le temps de s'en occuper. Ce sont vraiment des élèves passionnés qui sont habiletés à le faire. On a reçu le premier kit. Les élèves ont appris par eux-mêmes et ont formé leur relève. Puis eux, ces élèves-là, le vendredi après-midi, dans la période d'activité dirigée au lieu d'activité récompense, ces élèves-là se forment une relève pour continuer, pour que le projet continue. C'est vraiment les élèves entre eux qui se forment. Et là, ce projet-là, est-ce que c'est tous les élèves de l'école qui participent? Actuellement, on touche 4e, 5e, 6e année. En semaine, c'est en cours d'enseignement. Les élèves viennent ici parce que mon local est adjacent à ce local-ci. Mais le vendredi après-midi, systématiquement, il y a des élèves de 4e, de 6e et de 5e qui viennent monter. On a neuf kits de robots. Alors, il y a neuf équipes qui montent chacun leur robot le vendredi à la dernière période. Avant, il y avait activité récompense. Nous, on considère maintenant que la récompense, c'est l'apprentissage. Alors, on n'a plus besoin de récompense. On est récompensés toute la semaine. Alors, on continue à travailler le vendredi. Je me retrouve en compagnie de trois élèves, Maurice, Félix et Guillaume. Parlez-nous un peu de ce que vous faites. Entre autres, c'est un tribo. C'est quoi, ça? Bien, c'est comme quand on voit, il y a des machines qui prennent les poubelles. C'est un petit peu ça qu'on fait avec une boule. Bien, c'est ça. Ça ferme et ça avance. Ça tourne. Et là, présentement, il ne fonctionne pas. Donc, vous êtes en résolution de problème. Bien, oui, c'est ça. Mais là, il ne marche pas. Mais ça, là, il y a juste ça qui le tient. Ça fait que dès que ça, ça tourne, ça lève. Ça fait que, bien, c'est ça, là. Puis, pour construire ce tribo-là, ça prend combien de temps? Bien, ça nous a pris à peu près une heure et trois récréations. C'est-à-dire 1h45 minutes. Ça fait que, bien, c'était quand même long, mais on a réussi à finir... On a fait un segway avant. C'était... C'est comme un robot à deux roues, mais il tombait toujours par en avant ou par en arrière. Ça fait que là, ça n'a pas marché. On l'a déconstruit. À la place, on a fait un tribo, mais là, il marche la moitié. Ça fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous aimez, justement, de ce projet-là? Bien, c'est... C'est le fun. Mais mettons qu'il y a un problème à régler, bien, c'est le fun à démolir puis à refaire. On regarde, tu sais, où le problème, puis on le fait, puis on démolit, là, à une place, puis c'est ça. Là, Maurice, tu m'avais dit que le robot ne fonctionnait pas, mais là, je vois qu'il tourne en rond. Ouais, mais c'est... Il fonctionne, mais il tourne parce que cette roue-là, elle tourne pas. Je sais pas pourquoi, mais elle tourne pas. Puis c'est comme ça parce que c'est juste le moteur, le moteur A qui marche. Fait que si c'est juste le moteur A qui marche, bien, ça va tourner juste une roue. Puis c'est important aussi que ce robot-là, là, il est pas télécommandé. C'est pas nous qui le télécommandes. Il est programmé à l'ordi. Ouais. Il est programmé à l'ordi, mais moi, je pense pas que c'est la programmation qui est mauvaise. Je pense qu'on l'a mal construit au niveau de la roue, là. Fait que c'est ça qu'il reste à vérifier. Ouais. Alors, comme à toutes les émissions de Zone scolaire, j'ai le droit de relever un défi, donc le fameux test de l'animatrice. Et ce matin, je vais devoir monter, finalement, un batard à eux. Je le ferai pas au grand complet, mais je vais quand même faire la première partie. Donc, là, vous êtes prêts à m'aider? Oui. Parce que là, c'est un gros défi pour moi. Donc, là, la première étape, on commence par ça. OK. Fait que là, vous m'avez toutes sorti les pièces? Oui, presque. OK. Donc là, je dois commencer par quoi? On commence par ça. Le petit bouton mon, je peux-tu déjà le mettre au bout? Oui. Bon. La dernière étape, il faut que je le rentre dans le petit trou, puis c'est fait. OK. Fait que là, la première étape est faite. Je vous laisse aller pour la dernière, et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, et la cinquième, pour voir le résultat final du batard à eux. Moi, je veux le voir de mes propres yeux. OK. Voici le résultat final du batard à eux. C'est ce que ça donne. Hé, merci beaucoup, tout le monde. Est-ce que j'ai relevé mon défi? Oui! Merci! Merci! Ça fonctionne, ça, vraiment. Ouais, merci! Bye! Merci beaucoup d'avoir été là pour l'émission Zone scolaire. Merci à la directrice de l'École Saint-Sacrement d'Allemagne, Mme Claudine Maltais, également à tous les intervenants qui ont participé à cette émission. Merci également à la présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Ici Mélissa Raté, à tous et à toutes, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes, et on se reparle pour la prochaine de l'émission de Zone scolaire en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco.